C'est la deuxième phase de cette grève perlée. Nous avons observé les premières 48 heures. Mardi, malheureusement, mercredi, c'était le mois d'août. La deuxième phase, 72 heures, a commencé aujourd'hui. Demain et après-demain, on va continuer. Mais nous avons entamé cette grève suite à l'échec des négociations avec le gouvernement le 22 et 23 octobre 2020 pour raison d'impréparation de la partie gouvernementale. Puisque le 1er jour de l'aujourd'hui, la partie gouvernementale n'a pas pu déposer son mémorat en défense. C'est ce qui fait qu'il nous a demandé de bien vouloir accepter le report des négociations pour le lendemain, vendredi. Voilà. Donc, le vendredi, réellement, la commission a changé sur 29 points de revendication du Sine-Support, regroupés en 7 grands points. Nous n'avons pas pu dépasser 2 points. C'est seulement le 1er point qu'on a pu négocier. Et ce point fait partie du 1er groupe de points appelé points statutaires. Il s'agit de l'application de la grille planchée 1 368 et plan fonds 3 000 aux anciens chercheurs. Sur ce point, cette revendication est une conséquence de l'introduction du système licence master LMD par louer-moi dans ces pays, suivant une directive du 4 juillet 2007 signée à Dakar. Et le Mali a basculé dans le LMD en décembre 2008. À ce moment, cela voudrait dire que la UPD louer-moi, avec ses nouveaux systèmes, devienne une méga-université. Dont les travailleurs, c'est-à-dire les anciens chercheurs, doivent avoir les mêmes conditions de vie et de travail. C'est ce qui fait que nous avons demandé la grille plafond 3 000, qui est appliquée au Niger, 4 000 au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Le minimum, nous avons demandé. Voilà, donc ça fait bientôt 10 ans que le gouvernement ne fait rien dans ce sens. Mais, d'une façon dynamique, il y a cycliquement certaines augmentations sur la grille. Voilà. Le deuxième point statutaire ici, c'est l'application de l'article 66 et 87. L'article 66, c'est l'augmentation de 20% que l'UMTM a obtenu avec le gouvernement le 29 décembre 2019. Dans son champ d'application, concerne les anciens chercheurs à travers l'article 66. Voilà, je dois dire que c'est le correspondant de l'article 39 de l'éducation des bases qui est en cours d'application. Voilà, donc l'article 97, il s'agit de l'augmentation de 2 ans de la retraite pour les professeurs, les directeurs de recherche, les maîtres de conférence, les maîtres de recherche, comme c'est la LOK pour les assistants, les attachés de recherche, les chargés de recherche et les maîtres assistants. D'abord, l'état du suivi des 2 temps de grève, les 48 heures et les 72 heures qui commencent aujourd'hui. J'ai fait l'évaluation. Nous avons même commencé la ronde, à faire la ronde. On a un dossier brûlant, nous sommes revenus pour gérer ça. Nous allons continuer à faire la ronde pour rendre visite aux différentes structures. Voilà, donc nous disons notre satisfaction totale par rapport au suivi des 48 heures et de la première journée des 72 heures. Nous remercions les camarades militants du Sinesup et militantes du Sinesup. Il n'y a pas que les anciens chercheurs, il y a le personnel d'appui technique et administratif. Voilà donc qu'ils sont militants de notre syndicat. Que nous remercions, félicitons pour le bon suivi du mot d'ordre de grève. Et nous disons que la lutte continue et la victoire est imminente. La victoire est imminente. Merci beaucoup.